Comment le capitalisme nous alienne-t-il ? A la fois par le travail, mais également de manière plus retort par l'absence de travail. Déjà, quand on travaille, on est aliené. Le capitalisme réussit quand même à maintenir des journées de boulot suffisamment chargées pour nous fatiguer, pour nous épuiser, pour faire en sorte que l'on n'ait plus le temps ni la force de penser, de réfléchir, tout à fait qu'on a fini notre journée de boulot. Surtout qu'on travaille en usine, qu'on a un travail fatigant, répétitif, physique, grand de chez soi, je l'ai vécu, j'ai travaillé en usine, on n'est pas forcément en meilleur état pour réfléchir, pour penser le monde. On est fatigué, on veut se poser, surtout qu'en plus on a plein de choses à faire. Avec une journée de travail plus courte, on serait plus en forme après la journée de travail et on serait plus en état de réfléchir le monde, de penser le monde, de penser le capitalisme. Et on serait peut-être en état de penser à un autre monde, ce que le capitalisme ne veut pas. Mais le point le plus retort, c'est également ce que même les personnes au chômage, le capitalisme s'assure de les aligner. Déjà, il y a la contrainte financière. En étant dans la misère des personnes au chômage, tu les pousses à devoir chercher un travail, puisqu'elles doivent survivre. Le problème que le capitalisme rencontre aujourd'hui, c'est qu'on a réussi à arracher suffisamment de droits pour que les personnes au chômage ne soient plus en train de crever la bouche ouverte. Elles sont dans la misère, mais elles peuvent survivre. Pas dans de bonnes conditions, loin de là, mais elles survivent. Elles ne meurent plus comme c'était une époque où il n'y avait pas de boulot, tu mourrais. Donc du coup, il lui faut un autre élément pour aliéner ces personnes au chômage, c'est la culpabilisation. On culpabilise à fond les chômeurs en disant « c'est des feignants, c'est des parasites, ils coûtent à la société, c'est pas bien le chômage ». Et du coup, on fait en sorte également que tout le monde les regarde de travers, que tout le monde les accuse de tous les maux, qu'ils soient pointés du doigt afin qu'ils ressentent le besoin impératif de trouver un travail, car ils se sentent coupables eux-mêmes d'être au chômage. Et du coup, ils se trouvent aliénés par la recherche de travail. Ils n'ont pas de travail, mais ils sont obsédés par le fait de devoir trouver un travail, ce qui les empêche là aussi de réfléchir le monde. Et c'est ainsi que le capitalisme garde à la fois son armée de réserves, son armée de chômeurs qui lui permet d'avoir le chantage à l'emploi pour bien maintenir d'hostile le prolétariat, tout en gardant aliéné l'ensemble du prolétariat. C'est retort, mais ça fonctionne et ça fonctionne également parce qu'on le laisse faire. Si on arrêtait de nous, de culpabiliser les chômeurs, de se les savoir par cette propagande et de les accuser de tous les maux, ça serait beaucoup moins efficace. Nous sommes complices de notre propre aliénation sur le coup. Certes, on se fait manipuler dans l'histoire, mais on se laisse manipuler. Et du coup, il faut en prendre conscience, il faut arrêter de se laisser avoir, il faut arrêter de culpabiliser les chômeurs et voir quel est le véritable problème et ne pas dormir dans le panneau. Même si, en utilisant massivement l'arme de fin de droit, d'enlever les droits aux allocations chômage et RSA aux chômeurs au maximum, il s'arrange également pour en mettre au maximum en situation. mais une partie non négligeable des chômeurs est quand même à survivre grâce aux allocations chômage et RSA. Mais je parle bien de survivre, pas de vivre. Mais du coup, il pue en situation de vie ou de mort pour une grande partie. Puis-donc ! Merci. Merci. Merci.